Salut à tous, encore une vidéo sur l'anarchi Linux, non je ne suis pas son communicant, je ne suis qu'un bêta-testeur parmi les autres, traducteur pour le français, j'essaie de faire du mon mieux, pour cet installateur d'archi Linux. J'ai précisé bien une nouvelle fois que ça installe une archi Linux, donc c'est une distribution qui est à destination des personnes qui ont un minimum de bouteilles en informatique. Ça c'est dit, je ne reviens pas dessus. Il y a à peu près une grosse semaine, au moment où j'enregistre la vidéo, j'avais fait un point sur où on était en archi Linux actuellement. Depuis, il y a pas mal eu de mouvements, et là j'ai généré une ISO, vous voyez quand même, si on regarde depuis la publication de la 0.9, on est déjà à 169 modifications, en l'espace d'une semaine. Ça bouge. Donc il y a pas mal eu de modifications, et j'ai généré des ISO à cette hauteur-là à peu près, à hauteur de fixe config des stock bugs. Voilà. D'ailleurs, j'ai les ISO, je vais vous montrer un truc, voilà, vous voyez quand même, donc celle en ligne de commande, la cli, elle a été générée à midi 23-22, et l'image complète en geek, je vais vous montrer bientôt, a été générée à 1057. 34 minutes pour générer une image ISO. On voit le bon gros bébé. Bref. Donc il y a pas mal de modifications qui ont été faites depuis la dernière fois, vous trouvez tous les inscriptifs comme d'habitude, et donc je vais vous montrer, voilà, là déjà, voilà, tous les exonérés que c'est, c'est les saveurs officielles. Certaines sont encore en route, il y a XFCE, Openbox, et parmi les nouveautés, on a Gnome, Cinnamon et Budgie. Budgie étant la petite dernière. Donc j'ai installé chacune, et je vais vous montrer à quoi ressemble maintenant la version live d'Alarkey. On est parti. Je reviendrai après pour vous montrer qu'on peut installer complètement un environnement, mais ça sera en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas, il faudra voir avec l'eurodata, je vous donnerai tous les détails. Donc là, je vous montre rapidement à quoi ressemble l'ISO officiel, que je mettrai en pause, après je vous montrerai entre temps les autres ISO, et je reviendrai sur celle-là, pour vous montrer qu'on peut très bien installer un Archimux avec. Parce que c'est une Archimux en dessous. Je peux vous dire que côté traduction, ça a été assez tendu. Ah oui, pour les personnes qui se plaignent que les bêta-tests ne se sont pas finis, je veux comme sur les personnes. Faites donc ce que je fais. Passez du temps. Donnez du temps. Faites vieillir votre disque dur à créer des images ISO. Rapportez des bugs. Ou faire vieillir votre gueule. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'image live. Donc je passe en plein écran pour remonter la gueule du résultat. Par contre le problème, c'est que parfois, ça a du mal à passer en plein écran. Bon, c'est vrai que c'est pas super joyeux le fond d'écran, il y a mieux. Donc vous avez bien sûr le menu whisker avec tout ce qu'il faut. En gros, quand vous installez une Archinux, une Archinux avec, en gros ça ressemble à ça, à peu de choses près, parce qu'il y a 2-3 modifications. Donc ça, voilà. Et zut. Voilà. Donc elle, je vais la mettre en pause. Voilà. La réduire. Voilà. Peut-être. Je vais sortir la pause. Voilà. Je la repasse en écran réduit. Je la mets en pause. Et là, je reviendrai après que je vous aurai présenté rapidement les serveurs officielles. Donc, on va commencer par la version XFCE. Voilà à quoi elle ressemble. Sur chacune, j'ai installé la serveur personnalisée de base. J'ai rajouté PACUR et PMAKUR. PACOR et PMAKUR. J'ai rajouté CUPS et Screen Fetch. Je vais vous montrer un peu la gueule du résultat. Voilà. on a un fond d'écran qui est sympa pour l'ADM. Très spatial. Je le trouve très joli d'ailleurs. Et voilà à quoi ressemble la Anarch Linux par défaut. En version XFCE. En source XFCE. Voilà. Donc, on a bien sûr tout le système en français. Gestionnaire de tâches. le moniteur. Le gestionnaire de fichiers qui fonctionne directement pour parcourir les fichiers. Donc, les seuls petits trucs par défaut qui manquent, c'est la traduction pour LibreOffice. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté PMAKUR. Donc, c'est pour ça que je vais chercher LibreOffice Fresh FR. en LibreOffice Fresh FR. voilà, appliquer. Je ne sais pas si la version de PMAK a été mise à jour. Ah oui, apparemment, elle est à jour la version PMAK. même si le dépôt Anarchy, les paquets sont régulièrement mis à jour. Donc, les paquets Anarchy sont disponibles sur AUR. Vous pouvez désactiver le dépôt Anarchy. Vous aurez des paquets sur AUR. Il n'y a pas de danger. Donc, si un jour l'Anarchy Linux malheureusement décède, vous aurez toujours accès aux paquets installés avec Anarchy. là, si on fait un petit Screen Fetch. Là, j'ai mis un Screen Fetch. Donc là, on a un pingouin. C'est marqué Anarchy Rolling. En réalité, c'est une Archinux parce que quand on voit 4, 13, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, C'est marqué Anarchy. On a mis un Screen Fetch. Et bien sûr, comme je vous disais, si on veut avoir LibreOffice en français, on l'a en quelques secondes. Là, c'est la version XFCE avec un moniteur processeur et pour les personnes qui posent la question, le thème par défaut, c'est que je vous le donne comme ça, vous aurez la réponse. L'apparence, le thème par défaut, c'est Arc d'Arc. Les icônes, c'est Numix Circle et la police, c'est Zecton en 11 points. Voilà, comme ça au moins, vous aurez tous les réglages si vous êtes intéressé. On va passer à la version Open Box. Dans ma précédente vidéo, ce n'était pas la joie parce que la Open Box c'était vraiment encore du travail en cours. Voyons ce que ça donne maintenant. Donc on passe en plein écran et chaque fois que je vous parlerai d'un bug, je l'ai rapporté. Donc déjà, ça, je vous mettrai les liens dans le descriptif. Pour Open Box, voilà. Donc nous avons l'écran déconnexion qui est ici. comme d'habitude, là, par contre, on n'a pas libre-fils préinstallé. Ah, si le libre-fils est préinstallé, donc il ne reste plus qu'à rajouter le paquet. Par contre, il y a un bug. Je vous mettrai un dans le descriptif. Donc, pour avoir PMAC à UR fonctionnel, c'est un peu plus chiant. Donc, il faut déjà faire ou sudo pacman LX-Session pour installer le gestionnaire de session. Ensuite, il faut faire nano.config Open Box auto-start. Là, par contre, il y a un petit bug qui, il faut que je le rapporte ou que je ne vais pas rapporter. Ce n'est pas grave. Et on remplace ça par LX-Session. Ça chargera automatiquement LX-Session. Voilà. On fait exit. On se déconnecte. Voilà. Là, on a PMAC qui est apparu. Et si on veut rajouter, par exemple, LibreOffice, on aura normalement, LibreOffice français, on aura normalement la boîte de dialogue qui apparaîtra. Ce bug est répertorié. Il sera corrigé dans une version post 1.0. Voilà. Vous avez le dialogue d'authentification qui apparaît. Voilà. C'est le seul bug que j'ai trouvé dans Open Box. Sinon, l'installation est très légère. Ça va avoir H-top. On est à dans les 240 mégas de bouffée, 350. Bon, c'est vrai que si je quitte PMAC, normalement, ça devrait faire un petit peu baisser de la consommation mémoire. Donc, je vais relancer H-top. Mais, 250 mégas pour une installation aussi complète, bon, c'est peut-être un peu lourd, mais c'est pas si lourd que ça, finalement, parce qu'on a vraiment un Open Box entièrement personnalisé et très bien fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour la session Open Box. Là, on se déconnecte et on va attaquer la session Gnome. Troisième serveur officialisé et rajouté récemment. Donc, je repasse en plein écran, comme d'habitude. Évidemment, avec Gnome, on sera dans le bon gros bébé. Et Gnome partage ce bug avec Budgie, c'est que le clavier est par défaut en QWERTY. J'ai rapporté le bug parce qu'il ne supporte pas. Par chance, j'ai un mot de passe qui est assez passe-partout aussi bien QWERTY qu'AZERTY. Mais, par défaut, le clavier est en anglais. Ennuyeux. Et lui, par contre, il propose, si je ne me trompe pas, le fond d'écran star. Une fois que c'est chargé, nous avons une présentation très sympa de Gnome. Et comme je vous disais, pour le clavier, malheureusement, si on a des préférences, alors, bref, paramètres, voilà. normalement, on va s'apercevoir que le clavier est en anglais, malheureusement. Et non, pas en français. Bug que j'ai rapporté. Donc, si on va périphérique, clavier, non, c'est en traduction ou local. Voilà. Pélier, donc, j'ai trouvé. Voilà. La source de saisie est en anglais, malheureusement. Donc, je vais mettre français. Voilà. Comme ça, par défaut, le clavier sera en français. Et ça va mieux. Donc, nous avons une Logitech assez sympa et assez complète, comme vous pouvez constater. On a la totalité de Gnome, apparemment. 6Prof, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est un outil pour faire des benchmarks. Donc, là, on a Terminator. Pourquoi pas. Donc, on a Terminator. On a Chrome, on a les autres textes. Et là, je ne sais pas si j'ai mis P.A.Max sur cette session-là. Si, je l'ai mis. Ajouter ce premier logiciel. Donc, je peux toujours rajouter la traduction française de LibreOffice. Et là, bien sûr, ça fonctionne normalement. Finger in the nose. Donc, une présentation très sympa de Gnome. J'avoue, c'est un peu Windowsisé. La présentation est super sympa. Et le côté extension, il n'y a pas 15 trillions. Donc déjà, ça ne cassera pas tout. Parce que si on va dans un norme Twictool qui s'appelle maintenant Ajustement. Donc, c'est ça où je peux fermer. Merci, je n'ai plus besoin. Si on regarde dans les extensions, il y en a une, deux. Dash2Panel, c'est-à-dire qui vient de Dash2Doc, mais en bas. Dynamic transparency, oui. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de... Bon, bien sûr, je vais préférer ne pas en avoir du tout, mais pour une version personnalisée, je trouve qu'elle est bien construite. Elle n'est pas surchargée. Voilà. Donc ça, on peut maintenant quitter cette session. et on va s'attacher la cannelle. Et on va s'attacher la cannelle. vous voyez quand même que les environnements sont assez sympas. donc, sinon, c'est aussi léger que Gnome a chargé. Un peu de choses près. Lui, par contre, je crois qu'il est directement avec le clavier français. On va vérifier ça. Donc, c'est simple à savoir. On va dans le clavier. On se fait appesant C-L-A clavier. Et à un moment, il va nous dire qu'on est un clavier français. Ziche. Agencement. Donc, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi Budget et Gnome font le bug. Donc, on a bien sûr les outils de Cinnamon. Je suppose qu'on va avoir aussi par contre, il n'y a pas de Bitcoeur en forme de Cinnamon. Donc, c'est une version personnalisée. Il n'y a pas les outils spécifiques de Cinnamon comme Excel et compagnie. Donc, bien sûr, on a les outils classiques. Vidéo, je suppose que ça doit être Totem. À moins que ce soit... Je ne sais pas lequel c'est. Moi, c'est Totem. Je pensais qu'il aurait mis le Gnome MPV ou VLC. Donc, on a le gestionnaire de paquets, on a le volume. Donc là, on a une session Cinnamon sympatoche avec Nemo. Mais c'est Cinnamon 3.4 encore. La version 3.6 n'est pas encore arrivée sur Archinux. Donc, vous serez obligés d'attendre. Et pour finir, dans la version personnalisée, Budgie, la dernière rajoutée qui est encore du travail en cours. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on attaque Budgie. Miam. On constate qu'il n'y a pas de fond d'écran étoilé de l'autre. Et là, attention, préparez les rétines. Ça va faire mal aux yeux. Ah bah tiens, on est passé en noir. Bon. Mais il n'y a pas de fond d'écran. Donc, la première chose que je vais faire, c'est mettre en fond d'écran. Alors, bureau. Et bien sûr, il n'y a pas de clavier tout si on en anglais. Pour les écritures, non, c'est pas ça que je voulais. Donc, si on va dans les préférences, non, c'est pas ça que je voulais. je pense que si on est dans les applettes, notifications, non, paramètres. Non, si on voit ça. Bon. On va, là, si je tape le A, ça me met un Q. Donc, si on va dans clavier, autre paramètre peut-être. Bon. Je vais corriger le bug en le contournant. Puisque tu me fous le clavier en anglais, je vais te le mettre en français. Voilà. Donc là, maintenant, le clavier en français et on va juste... Donc, on va passer... Leurotique... La question... Vous voyez, c'est encore vraiment du travail en cours. Il y a vraiment pas mal de bugs et il faut que je rapporte. qu'on va rajouter les outils de normes en dessous parce que sinon, on n'a pas grand-chose. Ne serait-ce que pour gérer le bureau. Donc, c'est notre bug que je vais rapporter. Donc, c'est vraiment la session encore en cours. Là, on va éteindre. Donc, je me mets pour moi-même. Je me mets un petit pense-bête. Je rapporterai le bug aussi. On va revenir sur la version que j'avais mise en pause. Et on va installer une session qui n'est pas disponible par défaut. Donc, je passe en plein écran. Donc, il y a le premier bug que je vais vous contourner. C'est que, par défaut, le clavier est en anglais sur la version live. Là, vous avez bien sûr... Il manque des trucs. Mais là, déjà, la version live, c'est ça. Donc, pour la suite, être tranquille. C'est un bug que j'ai rapporté parce que même si on utilise le clavier français, c'est toujours en anglais au niveau de l'installateur. Autre chose, on va mettre l'installateur à jour. Donc, sudo-anarchy-u pour update. Et là, on va mettre l'ancien installateur. Voilà. Donc, je vais vous montrer une ou deux nouveautés. Bon là, il n'y a pas grand-chose à changer pour le moment. Donc, je vais sauter tout ça. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui a été changé. Une nouveauté arrive. Après, je vais partitionner automatiquement le disque. Oui. je vais mettre 4Go de swap. Même si ça ne considère pas ce qu'on peut dire. C'est un peu excessif. Mais ce n'est que pour la vidéo. Donc, on va prendre on va prendre des messages pour changer un peu. On va prendre la configuration par défaut. Oui. Oui. Regardez. Oui. Oui, parce que je ne sais jamais. Non. Non. Voilà. Là, on passe directement à la création du nom d'hôte. On va faire un marquee. Le nom d'utilisateur avec les mots de passe qui vont bien. et après, on passe au choix de bureau. Alors là, voilà. Donc, ce qui a changé maintenant, ce que vous avez les cinq serveurs officiels et après, plus d'environnement de bureau, vous avez l'ensemble des environnements de bureau disponibles ou plus de gestionnaires de fenêtres et vous avez la totalité des gestionnaires de fenêtres proposés. Ça fait en gros une vingtaine de choix. Donc, je vais prendre on va prendre des... Non, pas des... Non, on va prendre ma télé Xtop. On va installer ma télé Xtra. Oui. OK. Non. Oui. Avec DM. Donc, on va... Vous avez vu qu'on demande toujours pour l'installation du petit copotier. Donc, je vais mettre pacor.p.m.ak.ur. Voilà. Ajouter. Audio. Non, je ne vais rien ajouter pour le moment. Base de données, je n'ai besoin de rien. Jeux. Non, merci. Je n'ai besoin de rien. Graphisme, je vais juste mettre Gimp. Le reste, je n'en ai pas besoin. OK. Internet, je vais mettre FileZilla, Firefox et les Thunderbird et les Transmissions. Aller, soyons fous. Ajouter. Multimédia, je vais juste mettre MPV et les codecs multimédia. Burotique, je vais mettre LibreOffice fraîche. Même si on n'a pas votre truc, je vais ne mettre que LibreOffice fraîche. Ajouter. Programmation, je n'ai besoin de rien. Terminal, je n'ai besoin de rien aussi. et donc ça, on saute. Éditeur de texte, je vais me rajouter VIM. Parce que, pourquoi pas. Et côté serveur, je vais me rajouter CUPS. En faisant gaffe de ne pas activer le serveur FTP. Voilà. Et aux outils système, je vais rajouter Git, ça peut toujours servir. J'ai parté, ouais. Htop. NTFS 3G, ça peut toujours servir. Est-ce qu'on fait choui ? WNUGET aussi. Voilà. Ok. Et c'est bon, j'ai terminé. Donc là, il est 15h28. Je lance l'installation et on se dit dans 10 minutes et un quart d'heure. À tout de suite. Donc 15h41, 13 minutes sont passées. On peut redémarrer. 13 minutes pour installer un environnement maté desktop. C'est pas si accessible que ça. Bien sûr, remarquez, c'est Arc Linux au démarrage. Donc, si c'est pas une Arc qui est installée, à moins la peur. Donc, je repasse en plein écran et on va voir ce que donne notre installation basique. Et je vous en profiterai aussi pour vous montrer que tous les paquets d'Alarkey sont bien sur AUR. Évidemment, les paquets installés par défaut. Mais ça me donnerait qu'il y ait quelques paquets qui ne soient pas sur AUR. Ah, déjà, il nous a foutu un fond d'écran. Il nous a personnalisé le fond d'écran de l'ADM. Simple cadeau. C'est vrai. Ah, par contre, là, on va changer le fond d'écran parce que sinon, on va s'arracher la rétine rapidement. Oui. Alors, tu vas te charger mes cocognettes, oui. Voilà. On va prendre les fonds spatiaux comme ça, on va rester dans nos deux mêmes thèmes. Voilà, comme ça, on reste dans le thème spatial. ça sera pas si mal que ça. Donc, je vais désactiver. D'abord, je vais activer AUR. Préférences. Donc, on a une Arch Linux installée tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc, Eurotique. Eurotique. Je vous prouvez bien que l'ensemble a été installé en français. C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Bien sûr, on peut toujours parcourir le réseau. C'est bon, l'informatique, quand ça fonctionne, n'est-ce pas ? Et voilà, bien sûr, nous avons l'ensemble qui est fonctionnel en français. Donc, ce que je vais faire uniquement, c'est désactiver le dépôt Anarchy qui normalement se trouve en fin de Pacman.conf. La preuve, voilà. Maintenant, si on relance le gestionnaire de paquets, on fait une actualisation des bases de données. Orphelin, il n'y en a pas, les paquets étrangers, on les a tous sur AUR. Voilà. Parce que si on regarde dans le détail, Power, par exemple, si on cherche ArchWiki, détail, GitHub, donc ArchWiki, c'est bon, donc là, FetchPkJ, ainsi de suite. donc vous voyez, il n'y a aucun paquet, même si c'est simple à savoir, si on fait, donc je vais ouvrir la terminale, voilà, donc si je fais Pacor, moins QM, voilà, j'ai uniquement des paquets, parce que je me suis fait Pacor, moins S, c'est YQA, pas de problème, on a les paquets en provenance de la UR. Voilà, donc vous avez la preuve que la Narki Linux installe une Archinux tout ce qui n'est pas classique, il y a besoin de préciser. Voilà, pour conclure cette vidéo, je vous rappelle qu'un Archinux, c'est une Archinux, c'est un installateur qui est devenu une distribution qui a pris un peu de galon, qui réussit la HunterGos réussiement bien, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et une dernière fois, un Archinux, c'est pour les personnes qui savent utiliser une Arche, ce n'est pas une distribution à mettre toutes les mains. Ciao !